Ok, c'est une capsule d'orthographe en français où on va voir un petit truc pour faire moins de fautes. Et le petit truc, c'est que des fois, on a des mots dans des mots et c'est ce qu'on va voir. Comme par exemple, si je prends le verbe voler, donc on connaît le verbe voler, alors le verbe survoler, c'est simplement qu'on ajoute sur devant le verbe voler. Et là, il n'y a pas de question de se dire, est-ce qu'on doit par exemple mettre deux ailes? Non, on ne met pas deux ailes parce que voler, c'est voler. Il n'y a pas de changement au niveau de la partie qui est comme l'autre verbe. Donc, si on prend par exemple le verbe courir, et bien, dans le verbe parcourir, le mot courir ne change pas. On va voir un autre exemple. Par exemple, le verbe vider, ça s'écrit V-I-D-E-R. Et donc, il existe un autre verbe qui s'appelle transvider. Quand on transvide quelque chose dans un nouveau contenant, et donc, la partie de vider, elle ne change pas. Et c'est toujours comme ça quand il y a un verbe dans un verbe. Alors, je vais vous en présenter encore d'autres. Alors, un autre avec le préfixe trans, ça serait planter. Quand on va planter un arbre, on écrit planter comme ça. Et transplanter, alors c'est la même chose, le verbe planter reste le même. Et c'est la même chose pour le verbe porter et transporter. Et ça sera la même chose encore pour poser. Et le verbe transpercer. Ou encore, le verbe paraître. Comme ça. Et le verbe transparaître. Ou encore, le verbe muter et le verbe transmuter. Ou migrer et le verbe transmigrer. Le verbe maintenant mettre. On peut dire transmettre. On peut dire aussi verser. Verser. Et traverser. On a par exemple, former. Former et transformer. Ou sinon, on pourrait dire aussi figurer et transfigurer. Ici, le verbe charger. Charger avec le préfixe télécharger. Ou copier. Ou copier. Et télécopier. Ou bien diffuser. Et télé diffuser. Ou guider. Et téléguider. On a ici, vivre. On a ici, vivre. Le verbe vivre. Et puis, on peut mettre le préfixe survivre. Donc, le verbe vivre. Donc, le verbe vivre reste la même chose. Ou le verbe sauter. S-A-U-T-E-R. Et sursauter, c'est le préfixe sur qui s'ajoute. Ou prendre. Alors, prendre. Pardon. Prendre. Et surprendre. Surprendre. Donc, on voit qu'en ajoutant un suffixe, un préfixe, pardon. Un préfixe, c'est une syllabe qui s'ajoute devant un autre mot. Ça crée un nouveau mot. Par exemple, peupler. Le verbe peupler. Ça, c'est quand une population va se multiplier. Et surpepler. Et surpepler, c'est un autre verbe aussi qui va dans le même sens. Nommé. Alors, on va nommer quelqu'un ou quelque chose. Et on va surnommer quelqu'un aussi. Donc, c'est toujours la même chose. On va geler, par exemple. Lorsqu'on met dans la glace. Geler. Et surgeler. Maintenant, voyons ici avec le préfixe sup. Comme ici. Poser. C'est un verbe. Et sup. S-U-P. Poser. Et là, il y a deux P. Ici, dans ce verbe. Pourquoi? Parce qu'on a le préfixe sup qui s'ajoute au verbe poser. Se poser. Et c'est pourquoi que ça sera la même chose avec porter. Supporter. Et donc, là, on a le préfixe sup qui s'ajoute au verbe porter. Et puis, ça peut être la même chose avec planter. Lorsqu'on va planter un arbre, par exemple. Planter. Et supplanter quelqu'un. Et bien, il y a deux P. Pourquoi? Parce qu'on a le préfixe sup qui s'ajoute devant le verbe planter. Et c'est la même chose avec d'autres verbes encore, comme par exemple, si je dis, par exemple, ajouter. Alors, ajouter. Et là, c'est surajouter. Donc, le préfixe surajouter. Et puis, on pourrait continuer comme ça. Par exemple, avec le verbe signer. S-I-G-N-E-R. Signer. On aura ici résigner. Pardon. Résigner. Donc, se résigner. Et c'est la même chose qu'on retrouve le verbe signer. Le verbe poser. Et le verbe reposer. Ou sinon, on pourrait dire placer. Et replacer. On peut dire pondre comme la poule lorsqu'elle pond. Pondre. Et répondre. On retrouve la même façon d'écrire pondre. On aurait, par exemple, ici, viser. Viser. Ou le verbe aviser. Le verbe suivre. S-U-I-V-R-E. Et le verbe poursuivre. On rajoute le préfixe pour devant suivre. Le verbe mettre. Alors, le verbe mettre. Et le préfixe permettre. Donc, voilà. Permettre. Ou le verbe durer. Et le verbe perdurer. Le verbe presser. Avec deux S. Et le verbe oppresser. Il y a deux P parce qu'on rajoute le préfixe OP. OP. Et c'est la même chose avec poser. Poser, ça s'écrit P-O-S-E-R. Et opposer, il y a deux P parce qu'on rajoute le préfixe OP. On a encore un groupe de verbes qui va dans le même sens avec le préfixe inter. Comme si je prends le verbe dire et le verbe interdire. On retrouve ici le préfixe inter avec le verbe dire. Et ça sera la même chose par exemple si on dit avec toujours inter. Si on dit le verbe peler. Alors, peler, ça s'écrit P-E-L-E-R. Et interpeller, alors ça s'écrit avec le préfixe inter qu'on ajoute. ou rompre, rompre, ça s'écrit R-O-M-P-E-R-E. Et interrompre, il y a deux R parce qu'on rajoute le préfixe inter devant le verbe rompre. Et on va trouver encore d'autres choses comme avec le préfixe, d'autres verbes avec le préfixe inter comme poser et interposer. ou nationaliser, nationaliser et internationaliser. Donc, on voit ici le préfixe inter. On a un autre préfixe ici et je vais le montrer avec le verbe former. Alors, le verbe former, c'est, on le voit ici en blanc, former. Et on a le préfixe in, comme informer. On pourrait dire par exemple, gérer, qui est un verbe gérer et ingérer. Ou, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme autre verbe, filtrer par exemple. Alors, fil, F-I-L-T-R, filtrer et infiltrer. Ça va dans le même sens. Augurer. Alors, ça c'est un verbe aussi, augurer, avec un R, et inaugurer. On a le verbe, par exemple, tirer, T-I-R-E-R, et le verbe étirer. Donc, ici, on a rajouté le préfixe et. Ça pourrait être la même chose avec, par exemple ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre un verbe qui ressemble beaucoup avec ça? Alors, attendez que je réfléchisse. Ah oui, par exemple, teindre et éteindre. Alors, teindre, ça s'écrit T-E-I-N-D-R-E. Et éteindre, ça s'écrit de la même façon. Avec le préfixe et, on aurait aussi prouver. Prouver. Et éprouver. Ce sont deux verbes différents, mais qui ont, les deux, le verbe prouver à l'intérieur. Et j'avais proposé un dernier verbe ici, c'est avec porter. Porter et comporter. Et là, c'est C-O-M. Comporter. Donc, là, ici, ça serait la même chose aussi avec poser. Poser et composer. ou prendre. Prendre et comprendre. Donc, le préfixe C-O-M. Alors, voilà. C'est une façon de voir les verbes dans les verbes avec les préfixes. Et ça permet de faire moins de fautes lorsqu'on est conscient de cela. Donc, on a vu ici plusieurs exemples avec les verbes. Mais on en trouve dans plusieurs mots de la langue française. Et à l'occasion, je pourrais faire d'autres capsules pour pouvoir regarder les mots dans les mots. Voilà. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501